Rempli ou vide, les bacs à Orduon d'Averdez installés le long des avenues de Brazzaville dégagent des odeurs qui non seulement dérangent, mais aussi pourraient exposer le voisinage à des maladies et autres infections. Les îlots d'Orduon se forment régulièrement le long des carrefours et ont des conséquences importantes sur la santé et le bien-être des riverains, la circulation des véhicules et la sécurité des usagers. Les Brazzavillois ne comprennent pas le silence de la municipalité. Une semaine, deux semaines. Même il y a deux bacs, les bacs sont remplis de la poubelle, mais les gens ne viennent pas prendre. Et les gens qui sont dans nos environs, cette odeur dégage et ça dérange. Et ça donne encore la maladie. Ça pue, quoi. C'est une odeur insupportable, vraiment. Donc ça peut nous rendre malades, quoi. Quand on appelle du virus, nous sommes tentés de souffrir du corona, ça peut nous amener notre virus, ça serait une épidémie qui va encore arriver. C'est sale. Il y a maintenant les déchets partout, par terre. Il n'y a pas moyen de passer. Du coup, il y a des odeurs nausées à vendre. Un autre fait criard de suscite l'émoi, c'est bien le fait de voir la ville plonger dans les salubrités à certains endroits à cause des ordures et immondices débordant le niveau des bacs et traînant à même le sol le plus heureux. Est-ce qu'il manque de politique de gestion des ordures ménagères où la société en chance de l'assainissement éprouverait des difficultés à continuer à remplir sa mission ? Mais ils doivent changer de système. Si vous allez dans des pays avancés, on ne voit jamais des poubelles dans des voies routières. Mais le constat est très amer, désolant. Et pour les gens de bacs d'ordure qui sont tentés de mettre dans les quartiers populaires, c'est pas ce genre de bacs d'ordure. Il fallait mettre des grosses bacs. Quand Averda vient prendre la poubelle, l'Averda ne fait plus comme avant. Avant, ils nettoyaient ces trucs. La manière dont ils déposent leur bac là, sous le goudron là, c'est pas normal. Difficile d'obtenir une réponse édition du côté de l'administration de cette société Averda qui préfère opter pour la démarche de la bouche cousue. Si les habitudes des ménages ont changé, cette société, chargée de traiter le contenu des poubelles publiques de couleur bleue, devrait tout mettre en oeuvre pour un traitement de déchets de manière durable afin d'épargner le pire à la population qui pourrait toujours se produire, surtout après une pleuve.